Avec un esprit de la ville, un espace maritime de plus de 90 000 km², soit 55 fois plus grand que son espace terrestre, la Bois-de-Loupe dispose d'un gisement d'activité considérable. Ce gisement est loin d'être convenablement exploité. Pourtant, d'importants bénéfices en termes de métier et d'emploi restent à tirer du milieu marin. Pourvu qu'on l'utilise de façon raisonnée et durable, la mer est une vraie ressource, un vrai moyen de développement économique et social. Pour notre territoire insulaire, la Guadeloupe, la mer et le littoral offrent une chance unique. Prenons ensemble la route de l'économie bleue. La Guadeloupe est un archipel, mais c'est aussi, on ne sait pas assez, un domaine maritime de plus de 90 000 km². Cet espace est une vraie richesse, il offre une biodiversité exceptionnelle, mais il présente surtout un vrai potentiel de développement. La Guadeloupe doit relever ce défi, le défi de la croissance bleue, source d'activité, de dynamisme économique, de création d'emplois. La mer est un véritable gisement que beaucoup ont déjà choisi d'exploiter et d'y consacrer leur vie. Tous ces passionnés nous montrent l'exemple pour nous inciter à relever ensemble ce nouveau défi, le défi de l'économie bleue. Merci d'avoir répondu présent aujourd'hui pour évoquer avec nous les enjeux de la croissance bleue. Alors expliquez-nous un petit peu quels sont les enjeux de cette croissance. Cette croissance bleue couvre cinq grands domaines. L'énergie bleue, l'agriculture, mais aussi les transports maritimes ainsi que la biotechnologie et les ressources minérales. Mais à côté de cela, il y a aussi le secteur de la pêche, le secteur des chantiers navals et le secteur des activités portuaires. Mais ça ne se limite pas essentiellement à cela parce qu'à côté, il y a quand même une dimension importante à prendre en considération. c'est la dimension sociale, la dimension environnementale et la dimension de formation. Les Outre-mer représentent 97% des 11 millions de kilomètres carrés dont dispose la France et qui font de la France la deuxième puissance maritime mondiale. C'est un nouveau défi, c'est un nouvel enjeu parce que tout comme la biodiversité, les espaces maritimes représentent un enjeu considérable parce que nous avons pendant des lustres donné le dos à la mer. Aujourd'hui, il convient de faire face à la mer de manière à ce que la mer soit véritablement un enjeu de développement économique qui, avec les activités nautiques sportives, qui avec la pêche, mais aussi avec le bus de mer, que nous avons accordé une priorité à cela et qui va commencer sans doute au mois de novembre. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les enjeux de notre potentiel maritime ? Alors, tout d'abord, je voudrais rappeler le concept de l'économie bleue, des espaces maritimes et vous dire qu'avec 90 000 kilomètres carrés de zones exclusives, de zones économiques exclusives. Ça représente 50 fois le territoire de la Guadeloupe, le territoire terrestre. C'est une forte potentialité que nous avons en matière d'économie bleue, d'espaces maritimes et de valorisation marine. Ce qui veut dire que la Guadeloupe engorge dans ses fonds marins beaucoup de richesses. Déjà, la pêche, l'aquaculture, mais aussi tout ce qui concerne l'énergie, tout ce qui concerne aussi des minerais qui sont là et qui sont à disposition dans notre territoire pour la mise en place d'une politique de développement économique. Il y a trois niveaux. Alors, il y a ce qu'on appelle les secteurs qui sont des traditionnels. Vous avez la pêche, l'aquaculture, vous avez le transport maritime, le transport de marchandises, vous avez aussi le tourisme côtier qui sont tout ce que nous connaissons déjà dans l'exploitation de notre espace maritime. Et puis, il y a les secteurs d'émergence, la biotechnologie, les énergies renouvelables. Tout cela, ce sont des atouts qui sont à disposition pour développer la Guadeloupe. C'est vraiment une économie qui est mise à disposition, qui a beaucoup de potentialité et que nous aurons à développer dans les années à venir. Et c'est tout l'enjeu du territoire de Guadeloupe. Merci beaucoup, M. Céleste, pour votre éclairage. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Merci de nous avoir suivis pour cette émission. On se retrouve très vite pour une nouvelle thématique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501